... plusieurs chemins possibles pour parvenir à la Terre. Alors c'est ça la topologie, c'est jongler avec les formes possibles d'espace. Alors évidemment on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire ça à trois dimensions, on peut s'amuser à classer toutes les formes possibles d'espace et définir ce que j'ai appelé dans un de mes livres les espaces chiffonnés. Alors les espaces chiffonnés ça correspond finalement à des reconnexions beaucoup plus compliquées que celles que je vous ai montrées avec le cylindre, des reconnexions de l'espace sur lui-même. Et donc grosso modo évidemment on ne peut pas replier mathématiquement un espace de n'importe quelle façon, mais bon pour simplifier les choses je prends ma feuille de papier et voilà, j'en fais un gros chiffon. Et dans ce chiffon cosmique qui pourrait représenter la structure de l'espace, et bien vous imaginez volontiers qu'un rayon lumineux partant d'une galaxie puisse emprunter différents plis du chiffon cosmique pour parvenir à la Terre. Et donc nous plonger dans une incroyable illusion d'optique faisant croire que l'univers, l'espace réel n'est pas chiffonné comme ça, mais qu'il est déplié. Mais du coup étant déplié, il y aurait des images multiples. Voilà. Alors cet modèle de l'espace chiffonné qui au départ, donc je l'ai développé seul ou après à deux avec un de mes collègues qui s'appelait Marc Lachaiseré, au début des années 90, bon, il faut bien reconnaître que cette théorie n'était pas très populaire chez les astronomes observateurs, parce que quand on va dire un astronome, je le faisais un petit peu au début pour m'amuser, quand je le disais à mes copains qui faisaient des observations au Chili ou à Hawaï, je disais, tu sais le quasar que tu vois là-bas très loin, c'est peut-être pas un original, ce n'est peut-être qu'une image fantôme d'une autre galaxie que tu vois ailleurs, évidemment ça paraissait pas très vraisemblable. Mais en tout cas, donc, les mathématiques permettaient de faire ce genre d'hypothèse, donc les mathématiques de l'espace chiffonné. Alors on a travaillé dur pour importer toutes ces mathématiques nouvelles, toutes ces formes biscornues et compliquées d'espace dans les modèles de la cosmologie, sans du tout violer les lois générales du Big Bang. Ce sont des modèles de Big Bang tout à fait normaux, c'est-à-dire que l'espace soit déplié ou chiffonné, l'espace reste en expansion à partir d'une singularité initiale, que l'on date aujourd'hui assez bien, environ 14 milliards d'années dans le passé. L'espace est en expansion perpétuelle, en plus cette expansion semble s'accélérer à cause de la présence prépondérante dans l'univers d'une forme d'énergie qui n'est pas de la matière ordinaire, qu'on appelle l'énergie noire et qui a un caractère répulsif, donc qui a tendance à accélérer l'expansion de l'univers. Mais malgré tout, la forme de l'espace peut effectivement être chiffonné et nous donner donc l'illusion d'un espace plus petit que ce qu'il est. C'est le bon Dieu qui va faire rentrer l'astronome dans une pièce, plongée d'abord dans l'obscurité, pour lui en faire deviner la forme. Alors l'astronome dit que ce n'est pas de jeu, il faut m'éclairer la pièce, parce que moi je perçois l'univers avec des rayons lumineux. Alors mon Dieu dit d'accord, et il allume trois bougies. Mais ce qu'il n'a pas dit à l'astronome, c'est qu'il a entièrement tapissé la pièce de miroir. Alors évidemment ce sont des miroirs intangibles, l'astronome étant un impesanteur, il ne sait pas qu'il y a des parois et des miroirs, donc il se fie aux apparences et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des milliers de lumeurs, il voit des milliers de bougies. Et donc il dit, ben voilà, je vis dans un espace extraordinairement grand qui semble se répéter, l'espace infini. Et donc il a bien été plongé dans une illusion d'optique qui lui a fait croire que l'univers était plus grand que ce qu'il est en réalité à cause tout simplement de la démultiplication des rayons lumineux. Alors si je vous en parle, c'est pas parce que seulement j'ai travaillé de nombreuses années dessus, encore que ce serait pour moi une justification, bien entendu, parce que c'est une passion de travailler sur ces modèles d'espaces possibles, mais c'est parce que d'abord ça fait partie de l'architecture invisible, parce que ce chiffonnage, il ne se voit pas à première revue. Comme par définition d'une illusion d'optique, quelque part, si vous ne la décodez pas, vous êtes piégé par cette illusion d'optique. Donc travailler sur des formes chiffonnées possibles de l'espace, c'est travailler sur la beauté de l'invisible. Alors justement, cette aventure, elle s'est continuée, elle a un peu rebondi récemment, de façon un petit peu inattendue pour nous. Non pas que nous n'attendions pas que nos modèles puissent être vérifiés par l'expérience, mais on n'attendait pas si tôt des indices positifs. Et ces indices positifs, ils sont venus en 2003. Donc vraiment, il n'y a pas longtemps, un satellite de la NASA a été lancé. C'est un satellite très spécialisé qui mesure la température du fond de l'univers. Ça veut dire quoi, la température du fond de l'univers ? Vous savez que dans le cadre de la théorie du Big Bang, l'univers primitif, il y a 13 milliards d'années, était très chaud et très dense. À un moment de son expansion, il était encore très jeune, il n'avait que 400 000 ans, l'univers, il a émis sa première lumière. Cette lumière nous parvient à la voyager dans l'espace et le temps, elle nous parvient aujourd'hui. On la capte dans des télescopes un peu particuliers. Ce n'est pas une lumière visible, c'est une lumière qui est dans le domaine radio, plus précisément les micro-ondes. Elle vient de toutes les directions du ciel, bien entendu, elle n'est pas quelque part localisée dans l'espace. Le Big Bang n'a pas eu lieu quelque part. Il a eu lieu dans notre passé, donc notre passé nous entoure de toutes parts. Et donc nous baignons dans un rayonnement que l'on appelle le rayonnement de fond, ou le rayonnement fossile, car c'est le fossile refroidi du rayonnement de l'univers primitif. Donc ce satellite de la NASA, qui s'appelle WMAP, a cartographié avec une précision extraordinaire la température, a fait une carte des températures de cet univers, donc, jeune, de quelques centaines de milliers d'années seulement, par rapport au Big Bang, c'est-à-dire par rapport à nous, un univers donc vieux de pratiquement 14 milliards d'années, en quelque sorte la lumière primitive de l'univers. Et cette lumière primitive de l'univers, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des grumeaux, les graines de lumière. Tout part des graines de lumière, en fait, dans l'univers. Ces infinitésimales fluctuations de la matière primordiale dans l'univers se traduisent par des petites graines de lumière, qui sont les germes, en fait, de toutes les structures astronomiques qui se sont formées plus tard dans l'univers. Et ces graines de lumière, quand on regarde cette carte assez mystérieuse, codée avec de fausses couleurs, bien entendu, puisque ce n'est pas dans le domaine du visible, on est là, encore à nouveau, dans l'architecture de l'invisible, on utilise des fausses couleurs pour visualiser. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble un petit peu à la surface d'un tambour que l'on aurait fait vibrer, mais sur lequel on aurait éparpillé du sable, par exemple. Donc si vous faites une expérience, bon, j'aurais pu apporter ici des tambours, des timbas, le mettre du sable dessus, les faire vibrer, et vous auriez vu que les grains de sable se seraient regroupés en petits tas. Et vous comprenez très bien que la façon dont le sable se regroupe dépend d'abord de la vibration, la façon dont vous frappez votre tambour. Si effectivement, vous prenez une petite massette que vous frappez au centre du tambour, ou si vous êtes plus subtil, vous prenez un archi de violon, vous faites doucement vibrer la membrane sur le bord, la membrane ne va pas vibrer de la même façon, et le sable va se répartir de façon différente. Donc tout ça, vous voyez, ça se réduit à un décodage musical, un décodage en harmonique. Alors évidemment, c'est un sujet qui ne pouvait que me plaire, moi qui avais toujours cette passion pour la musique, qu'il est toujours. Essayer de décoder finalement le grand mystère de l'univers, les paramètres qui gouvernent l'histoire, le destin, l'âge de l'univers, etc. Tout ça s'écodait dans la musique de cette carte du rayonnement fossile. Donc on a eu cette carte, je vous le disais, pour la première fois. en 2003. Et puis on a eu une surprise, en traçant la courbe des harmoniques fondamentales, vous avez l'harmonique principale, une sorte de la tonique, si vous voulez, puis vous avez la quinte, la tierce, les harmoniques secondaires. Et quand vous regardez dans l'autre côté du spectre, c'est-à-dire les grandes longueurs d'ondes, les grandes vibrations, vous voyez que l'univers observé ne vibre plus à partir d'une certaine taille, d'une certaine échelle que l'on observe dans l'univers. Alors vous vous dites, mais là, il y a un truc bizarre, parce que si l'espace est infini, beaucoup de cosmologistes croyaient, et croient encore d'ailleurs, que l'espace est infini. Et si l'espace est infini, il vibre sous toutes les longueurs d'ondes. Bien entendu, il y en a des petites, puis il y en a des grandes. Mais si l'espace est fini, comme un instrument de musique, comme une corde de guitare, comme une corde de violon, vous jouez la corde de guitare, vous avez la note principale, vous avez les notes secondaires, les harmoniques secondaires, mais vous avez une coupure dans les graves. Forcément, vous ne pouvez pas avoir de vibrations de longueurs d'ondes plus grandes que la taille de la corde. Eh bien, donc, il manquera des graves dans un instrument, tout instrument de musique de taille finie. Eh bien, assimilons l'espace à un instrument de musique un peu compliqué, spatio-temporel, mais fini, pour expliquer l'absence observée de vibrations dans l'univers. Il se trouvait que parmi les innombrables espaces chiffonnés, mathématiques, très abstraits, que nous étudions avec mon équipe depuis quelques années, il y en avait quelques-uns qui pouvaient expliquer ce défaut de vibrations de l'univers. Alors, c'est un modèle d'espace qui porte un nom un petit peu barbare. Ça s'appelle l'espace sphérique d'Odécaédrique de Poincaré. L'espace sphérique, ça veut dire que c'est un espace qui a... D'abord, il n'est pas plat, il a une courbure, un peu comme la courbure d'une sphère. Ensuite, on l'appelle De Poincaré parce que notre grand mathématicien Poincaré avait entrevu les propriétés mathématiques de cet espace en 1906, sans jamais soupçonner du tout que ça puisse servir un jour pour décrire l'espace réel. D'ailleurs, à cette époque, la relativité générale n'existait même pas et il n'y avait aucun modèle cosmologique digne de ce nom. Et puis, il s'appelle Dodecaédrique, c'est là où ça devient le plus intéressant parce que quelque part, sa forme globale, sa topologie, elle peut se résumer en un beau chiffonnage d'une belle figure géométrique bien régulière qui s'appelle le Dodecaèdre. Le Dodecaèdre, c'est une structure qui est presque une sphère, mais pas tout à fait. C'est en fait douze faces pentagonales associées à Harmonie au sommet. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé de Dodecaèdre à vous montrer, mais une année après avoir publié ce papier, je voyageais au Maroc, et dans un souk marocain, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble au Dodecaèdre, qui est ceci. En fait, ceci est un icosaèdre. En fait, mathématiquement, ça a les mêmes propriétés de symétrie. Alors, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas en train de vous dire, attendez, que l'espace, c'est cette boîte-là. Mais quelque part, quelque part, j'essayais de vous expliquer qu'il est possible que nous vivions à l'intérieur, sous cette boîte, que nous vivions à l'intérieur d'un espace dans lequel vous allez voyager, prenez votre fusée, vous voyagez en ligne droite, il arrive un moment où, apparemment, vous arrivez à une face. Mais cette face-là, ce n'est pas un bord de l'univers. Car en cosmologie, on s'interdit que l'univers puisse avoir des bords. On ne veut pas retourner aux conceptions antiques ou médiévales, on avait peur d'arriver au bord de la Terre et de tomber dans le vide. L'espace n'a pas de bord, bien entendu. Donc, pour qu'il n'y ait pas de bord, il faut tout simplement que cette face-là soit, par exemple, collée avec une autre face. Si c'est les mêmes points que là, eh bien, quand on fait mine de sortir par là, en fait, c'est que l'on rentre de l'autre côté. Donc, il y a une façon mathématique un peu compliquée, mais pas tellement que ça, finalement, qui consiste à coller deux à deux toutes les faces de cette structure-là. Et donc, si on vit dans cette boîte, mais avec ce chiffonnage, c'est-à-dire cette reconnexion des faces de cette belle structure bien harmonieuse, eh bien, on a l'illusion, donc, de vivre, on vit dans un espace chiffonné, dodecahédrique, qui est fini, qui n'a pas de bord. Et maintenant, si je tape dessus, je le fais vibrer d'une certaine façon. Et on a calculé les vibrations. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui est observé par les données de ce satellite. Absence de longueur d'onde et de grande vibration. Donc, voilà un petit peu, bon, quelques-unes des lignes qui m'ont fasciné dans mes recherches sur les secrets du cosmos. Essayer de décoder cette architecture invisible, vous voyez que ça fait intervenir beaucoup de mathématiques, beaucoup de géométrie. Mais vous savez que depuis Platon, on sait que la géométrie doit jouer le rôle fondamental dans l'explication de l'univers. L'académie de Platon avait pour devise dans son entrée que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors, je crois que une des façons de décoder l'architecture de l'invisible, c'est précisément d'utiliser la géométrie et la géométrie la plus sophistiquée possible parce que l'univers, il est quand même très compliqué. D'une certaine façon, au départ, on a tendance à le simplifier pour en trouver des symétries, des harmonies. Et là, on revient au grand projet initial, cosmologie égale cosmétologie égale esthétique. Donc, il faut bien quelque part trouver des lois de symétrie, des lois de similarité qui reflètent une certaine forme d'organisation harmonieuse. Mais dès que l'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas si symétrique que ça. D'ailleurs, c'est comme ça dans la nature. Les plus beaux visages ne sont pas des visages symétriques, qui sont légèrement asymétriques. C'est ça, la véritable harmonie. Il peut y avoir des brisures légères de symétrie qui introduisent une dynamique. Et aujourd'hui, la physique d'aujourd'hui, notamment la cosmologie, nous dit que justement, une grande partie de la richesse de l'univers d'aujourd'hui, les interactions fondamentales, les ventailles des particuliers élémentaires, etc., sont probablement issues d'une succession de brisures légères de la symétrie initiale qui est censée exister au début de l'univers au moment du Big Bang. une sorte de théorie de tout, d'une force unique qui, très rapidement, au cours de l'expansion de l'univers et de son enfroidissement, se serait dissociée. Une unité fondamentale qui se serait dissociée en une sorte de diversité. D'ailleurs, unité-diversité, unus versus, univers, c'est bien l'objet sur lequel nous travaillons. Et c'est notre propos à nous, modestes, physiciens, que d'essayer de ramener toujours cette diversité apparente des phénomènes à une unité. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'essentiel de cette unité, elle est cachée à nos yeux, elle est invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501